La rentrée s'est bien passée dans l'ensemble des écoles de la ville. Et à Makarenko, c'est une rentrée un peu spéciale. En effet, le 14 août, un incendie a rendu inutilisables les écoles élémentaires Makarenko A et B. Mais tout le monde était devant l'école pour la rentrée. Cette rentrée, je la vis un petit peu dans le stress. Donc au niveau de l'organisation, ce n'est pas évident. Tout le monde a été traumatisé par l'incendie. Que ce soit des parents, dont beaucoup habitent juste à côté de l'école, les enfants, les enseignants, parce que pour eux, c'est dramatique aussi. Nous, on est en service, mais la rentrée, elle se passera bien. Il y a eu une grosse solidarité. Déjà, tous les services de la ville se sont mobilisés. Le département a accepté d'anticiper son déménagement et met à notre disposition le mobilier de réfectoire, etc. D'autres villes, comme Champigny aussi, ont manifesté leur solidarité. Yvry aussi. Elle se passera bien parce qu'on a tous travaillé ensemble et qu'on a tous la volonté que ce soit une rentrée, une bonne rentrée pour les enfants. Je pense que la mairie a la façon possible pour que les enfants, elles, leur rentrée scolaire. Je suis contente quand même qu'elle ait une école de remplacement. Des parents rassurés, et pour les enfants, la rentrée commence en quart. Un système de bus fera la navette tous les jours, matin et soir, entre l'école et l'ancien collège Monod, qui devient cette année leur nouvelle école. Car la volonté était de ne pas séparer les 22 classes, ni de les répartir dans d'autres écoles. Les enfants ont découvert une école réaménagée pour leurs besoins par les différents services de la ville, et ceci dans un temps record. Cette rentrée était un formidable défi logistique. Compte tenu de l'incident survenu le 14 août dernier au niveau des écoles élémentaires, Antoine Macarinko, il a fallu très très rapidement trouver les conditions matérielles pour accueillir dans de très bonnes conditions 480 élèves, ainsi que leur équipe enseignante, et par là même rassurer les parents de ces élèves. De nombreux services municipaux ont été mobilisés dès la mi-août, dès le lendemain de l'incident, dans un premier temps dans le cadre d'une cellule de crise, et puis après très rapidement sur le terrain. Et je tiens notamment à saluer l'intervention de ces très très nombreuses directions, remercier tous les agents qui sont intervenus pour remettre en état très très rapidement ces locaux. Déménagement du matériel. Agrandissement du réfectoire, équipement d'une nouvelle cuisine, grands travaux d'entretien, sans oublier l'organisation et la sécurisation du transport des enfants, tout était opérationnel pour cette rentrée. Parole de directrice. Après toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir, autant sur les locaux que sur la question du transport des enfants qui quand même est assez complexe, on peut dire qu'effectivement la rentrée s'est bien passée. Les enfants ont le sourire, ils ont l'air très contents d'être là, ils ont bien profité du peu de temps qu'ils ont eu là ce matin, déjà dans la cour, et ils semblent tous ravis. Il est 11h15, la totalité des enfants sont bien dans leur classe avec leur maîtresse, et ils sont au travail. Aujourd'hui, on est lundi aujourd'hui ? Lundi aujourd'hui ! Jeudi, la rentrée s'éteint.